Mon nom est Sovereign. C'est un moissonneur. Nous sommes l'accomplissement, la fin de tout. L'heure de notre bâton va sonner. Nous assombrirons les cieux. Vous ne pouvez échapper à votre destin. La citadelle est un piège. Les moissonneurs déferlent. Ce sera la fin de votre civilisation. Le canal de la coutard. C'est un accès à la citadelle. Vous allez mourir. Et tous vos compétences, tous vos proches, toutes vos connaissances. Vous ne comprenez pas ? Vous allez tous mourir. La situation actuelle nous offre une opportunité. Le conseil n'existe plus et la galaxie a besoin d'une autorité supérieure. Nous devons nous préparer à la guerre. Il nous faut quelqu'un doté d'une solide expérience militaire. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. Les moissonneurs sont toujours là. Ils arrivent et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. La citadelle est sauvée. Le conseil est mort. Jamais l'humanité n'a été aussi forte. Et pourtant, c'est insuffisant. Les humains contrôlent le conseil, mais Shepard reste notre meilleur espoir. Mais il l'envoie combattre les guettes. Les guettes ! Les guettes ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli... Shepard, en revanche, ils la suivront. C'est une icône, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'elles ne meurent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Désactivation des moteurs SLM Dissipateur thermique actif Témoins ouverts, on est en furtif On perd notre temps Quatre jours à passer ce secteur au peigneux fin Sans trouver le moindre signe d'activité guette Trois vaisseaux ont disparu ici le mois dernier Quelque chose leur est arrivé Je parie sur les esclavagistes C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus Je capte un contact sur le scanner à longue portée Vaisseau non identifié Un croiseur à première vue Ça ne ressemble à aucune signature connue Le croiseur change d'itinéraire Il est passé en trajectoire d'interception Impossible, les systèmes furtifs sont activés Un vaisseau guette n'aurait jamais... Ce ne sont pas les guettes Gaffe, manœuvre évasive ! Presley ! Paria signifie qu'un chèque Avarie multiple Arme inutilisable On détaille cet incendie Shepard ? Balise de détresse parée au lancement Est-ce que l'alliance arrivera à temps ? Je ne vais pas faire ça pour qu'ils retrouvent nos cadavres congelés Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation Joker est toujours dans le cockpit Il n'abandonnera pas le vaisseau Moi non plus, je ne pars pas Rejoignez les navettes Je vais chercher cette éclopée de Joker Commandant Foutez le camp déçu Tout le monde là-star ! Go, go, go ! M'a soon L'invité Not ici C'est parti Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais j'ai la tête comme une pastèque, alors soyez gentils. Expliquez-moi un peu ce qui se passe. Bon sang, c'est vrai. Tout ça, c'est nouveau pour vous. J'avais oublié, désolé. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemis détectés. Merde. Si Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barrés. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. On n'arrête pas de me donner des ordres depuis mon réveil. Je veux des réponses. Très bien. Je vais vous faire la version courte. Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque, et vous êtes morte. Ensuite, on a ramené votre corps ici. Depuis deux ans, nos scientifiques essaient de vous ressusciter. La dernière fois que je vous ai vus, vous étiez dans le coma. Bienvenue parmi les vivants. Cet endroit ne ressemble pas à une station de l'Alliance. Ce n'en est pas une. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. L'Alliance vous a officiellement déclaré morte au combat. Toute la galaxie vous croit morte. Et si on n'atteint pas très vite la navette, ce sera vrai. Il y a eu d'autres survivants ? Écoutez, je vous promets que je répondrai à toutes vos questions dès qu'on aura le temps. Mais là, il faut vraiment qu'on s'occupe de ces mécas. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques, mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser et j'en fais mon affaire. Cible neutralisée ! Il se remplit ! Écharpe branchée. Déconnexion. Bon, ok. Je vous avais promis des réponses. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Pourquoi est-ce qu'on nous attaque ? Et surtout, qui nous attaque ? Alors ça, c'est une bonne question. J'allais piquer un somme et... bam ! Ça s'est mis à exploser de partout. Et après ça, ces saloperies de mécas ont ouvert le feu. Sur nous. Quelqu'un nous a trahis, c'est sûr. Impossible de pirater les mécas sans code d'accès prioritaire. Vous dites que je suis en soins intensifs depuis deux ans. J'étais dans quel état en arrivant ici ? C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes. Voilà à quoi ça ressemblait. N'importe qui d'autre vous aurait déclaré bonne pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. Comment ça ? Clonage ? Un plan cybernétique ? Ça, j'en sais trop rien. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Cela dit, ça m'étonnerait que vous soyez un clone. Je crois qu'il voulait vous récupérer intact autant que possible. Vous êtes toujours Shepard, avec deux, trois trucs en plus sans doute. C'est quoi ce projet au juste ? Sur qui d'autres ont porté les expériences ? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait deux ans qu'il travaille sur vous. Deux ans. Vous imaginez ? Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu ? Oui. Presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance, comme la Sariliara ou la Karienne. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En deux ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettant qu'on y arrive. Vous faites quoi, ici, au juste ? Eh bien, techniquement, je suis le bras droit de Miranda. Mais à dire vrai, je suis un simple soldat, rien de plus. J'ai passé cinq ans dans l'alliance. Et aujourd'hui, je suis le chef de la sécurité sur cette station. D'habitude, c'est plutôt calme. Depuis mon arrivée, c'est la première fois que je me sers de mon arme. Juste après mon réveil, j'ai parlé à la radio avec une certaine Miranda. On a été coupés juste avant que je vous rencontre. Miranda Lawson est l'officier responsable de cette station. C'est elle qui dirigeait le projet Lazare, l'équipe chargée de vous ressusciter. J'aurais dû me douter qu'elle essaierait de vous sauver. Vous avez trop de valeur pour elle. Vous dites avoir perdu contact. Vous avez une idée de ce qui s'est passé ? Oui, j'ai entendu des coups de feu. Et une explosion, je crois. Miranda a de la ressource. Mais j'espère qu'elle va bien. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette ? Tout dépend de la position des mécas. Le mieux, c'est encore de... Hésitez alors, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence ? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mécas dans l'Aile D. Shepard est en vie ? Mais comment ? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de la tirer de l'un. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Wilson, je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef. L'assistant de Miranda. Allons-y. Les tunnels de service sont par là. Et donc, bienvenue dans... Mass Effect 2, ou la saison 3 de Mass Effect, tout simplement. Shepard. Une revenue d'entre les morts. Morteux. Journal de bord, mise à jour. Le projet Lazard arrive dans sa phase finale. Il aura fallu pas loin de deux ans, mais on a réussi. Le commandant Shepard est en vie. C'est la plus grande révolution dans l'histoire de la médecine. Peut-être que maintenant, Miranda me témoignera un peu d'appréciation pour tout ce que j'ai fait. Mais deux ans ont passé depuis, et qui c'est ce qui s'est passé ? Comment est la galaxie ? Surtout où nous sommes ? Qui sont ces gens ? On voit des logos dans cette station. Difficile de mettre un nom dessus. Je pense qu'on aura l'explication un peu plus tard. Oui, je vais parler très peu comme avant. Mais vraiment pour vous faire... En fait, je parlerai surtout pendant les phases un peu ennuyantes. et pour vous laisser du coup tout l'aspect impressionnant qu'est Mass Effect. Donc là, on a récupéré Jacob. Et attendez, on va faire quelque chose. On a récupéré Jacob et on va du coup pouvoir lui mettre tout ce qu'on veut. Bon là, on a récupéré un point, mais je vais le garder pour l'instant. parce que vous voyez qu'ici, au niveau des aptitudes, on peut avoir tout ça. Donc on va le garder, on voit que j'ai récupéré tout ça de Mass Effect 1, évidemment. Parce que je ne sais pas, il n'a pas changé. J'aurais bien voulu l'atteindre en bande, mais pas de bonne. Alors, agent Cerberus. L'entraînement paramilitaire de Jacob, renforce aux capacités. D'accord. Et on a un indice ici avec Cerberus. Et... ceux qui ne connaissent pas ceux et celles qui ne connaissent pas Mass Effect, vous apprenez quelque chose. Ceux qui connaissent vraiment de front en compte Mass Effect, par contre, là, on est forcément spoilé. Il y a des choses qui vont changer, notamment le... notamment le codex. Wilson, c'est quoi ce portail ? Cette pièce grouille de mecha. C'est toute la station qui grouille de mecha. Il fait ce que je peux. Il est de l'éliminer. Continuez d'avancer vers la salle de contrôle. Surtout, ne vous arrêtez pas. Je vais voir ce que je... Oh non, ils m'ont repéré. A l'aide ! Wilson, Wilson, vous m'entendez ? Salle des serveurs B. Vite ! Ils sont incontrôlables ! Montez, Sheppard ! Je suis touché ! Ils m'ont eu ! La reconstruction physique du sujet est terminée, mais nous devons toujours évaluer ses fonctions mentales et neurologiques. Nos ordres étaient clairs. Reconstruire le commandant Sheppard telle qu'elle était avant l'explosion. Même logique, même morale, même personnalité. Si nous modifions son identité d'une façon ou d'une autre, ou si elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, le projet Lazare aura échoué. J'ai bien intention d'éviter ça. C'est comme ! Shepard ! Pas ici ! Ces salopards m'ont touché à la jambe ! Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi ! Si ça vous dérange pas, on en reparlera plus tard, ok ? Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du Medigel dans la salle des premiers soins ! Wilson est blessé, il a besoin d'aide ! Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas, mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué ! On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité ? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus ! Comment vous expliquez ça ? Qui a enflé qui, je m'en fous. Ces mechas sont en train de tous nous aligner. On réglera nos comptes après. On ne peut pas abandonner Miranda ici. Il faut la retrouver. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'elle est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non. Ah oui ? Et où est-elle alors ? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter ? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillée juste avant l'attaque ? Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre repos ! La baie d'embarquement est juste... Hé, merde ! On peut lancer une surcharge sur les conteneurs pour se frayer un chemin jusqu'au navette. Il ne s'arrête jamais ou quoi ? Pour atteindre les navettes le plus rapide est de passer par ces conteneurs. Voilà ! On se tire d'ici ! Bon, on les a abattus mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance ? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais si elle s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruite, est fondé et contrôlé par Cerberus. C'est censé me dire quelque chose ? Vous ne devez pas être tout à fait rétabli. Vous avez eu des démêlés avec Cerberus, oui. Selon l'Alliance, nous sommes un groupuscule radical pro-humain. Vous avez nettoyé plusieurs de nos bases de recherche mais les temps changent. L'Alliance vous a déclaré morte, vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serai méfiant aussi mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. L'homme trouble, c'est celui qui tire les ficelles ? Moi, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Personne ne sait qui il est vraiment. C'était le nom de code que l'Alliance employait et c'est resté. Son ange m'en fous. Je veux juste qu'il réponde à mes questions, à toutes mes questions. Il a investi beaucoup de temps et d'argent pour vous remettre sur pied. Je suis sûr qu'il sera tout à fait disposé à discuter. Ils nous ont vus. Soumettez-vous, je parle. Voyage. Déconnexion. Excusez-moi. Dérivation de puissance. Sistème de sauvegarde empanché. Le sujet de test a été récupéré, mais l'étendue des dégâts est bien plus importante que nous le craignons. Outre les brûlures et blessures internes, conséquence logique de l'explosion, le sujet a subi un effondrement cellulaire dû à son exposition prolongée à l'absence d'atmosphère. Malgré l'ampleur des traumatismes physiques, Wilson m'assure que le sujet est guérissable. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. Sous-titrage ST' 501 Vite, avancez ! On est presque arrivés au... Miranda. Mais où... Morte ? Au sortir de la guerre du premier contact, un pamphlet anonyme apparu sur Extranet indiquant qu'une tentative de génocide humain devait inévitablement arriver. Le pamphlet exhortait à lever une armée pâle humaine qui joueraient les Cerbères devant le Roleca. Qualifié de Laïus d'un homme aussi trouble d'esprit que d'identité, ce pamphlet finit par perdre l'attention médiatique sans que l'on en découvrit l'auteur. et le déjeuner. Et le déjeuner.